Sous-titrage Société Radio-Canada Alors prenons le temps aujourd'hui d'une façon particulière de penser à ceux qui nous ont quittés en ayant cette certitude à cause de notre foi qu'ils sont maintenant heureux plus que jamais et ils en savent plus que nous sur ce qui se passe de l'autre côté. On rejoint immédiatement le Dr Gaétan Mouillard. Bon matin tout le monde. Est-ce que la pilule miracle existe vraiment? D'où vient le fait que nous cherchons justement cette pilule miracle? Est-ce que c'est par facilité ou peut-être par un peu de paresse? Je pourrais dire que c'est un peu des deux finalement. Mais il y a plus que ça. C'est que la pilule miracle a véritablement existé. Si on retourne en 1929, M. Fleming, un brillant biochimiste, avait découvert tout à fait par hasard, avec des petites moisissures qui avaient poussé dans son laboratoire, que les bactéries étaient détruites par ce petit champignon qui appelait à l'époque la pénicillium. Évidemment, en 1929, les gens étaient, et dans ces années qui ont suivi, les gens étaient ravagés principalement par les infections. Les infections tuaient une bonne partie de la population. Et enfin, un médicament miracle était né, puisque les antibiotiques ont pu enfin détourner cette maladie qui peuplait la Terre actuellement. Donc, les maladies infectieuses ont pris, pour ainsi dire, un tournant très, très à la légère, alors que les maladies chroniques, eux, n'ont cessé d'augmenter. Si on parle, par exemple, de maladies cardiaques, de diabète, de cancer, est-ce que nous avons des pilules miracle pour ça? Absolument pas. On est un peu avec des soins palliatifs, si on veut. Si vous êtes cardiaque, on vous donne une pilule pour le corps pour les 40 prochaines années, ou moins, ou le diabète, c'est la même chose. Mais il n'y a pas véritablement de pilule miracle actuellement. La seule pilule miracle qui pourrait justement avoir un effectif de plus de 50 à 60 % des cas de toute cette maladie, c'est ce que j'appelle le mode de vie. C'est prouvé maintenant que le mode de vie, par exemple, au niveau d'une nutrition bien adéquate, une gestion de notre activité physique, une gestion de notre stress, peuvent avoir une répercussion de l'ordre de 50 à 60 % de toutes les maladies. Imaginez pouvoir éviter 50 à 60 % de toutes nos maladies chroniques, mais c'est incroyable. Nous dépensons plus de 35 milliards par année en médicaments, 500 millions d'ordonnances par année. Et chez les personnes âgées, c'est environ 75 ordonnances par année pour les médicaments. Je pense qu'il est grand temps de faire abstraction et de venir à d'autres solutions que juste la médication. Et les habitudes de vie, je ne saurais que trop vous en parler. De plus en plus, aujourd'hui, c'est rendu à la mode. De plus en plus, la nutrition, on voit à quel point elle est dénaturée. On parle des OGM, etc. Donc, il est important aujourd'hui de retracer le plus d'éléments que vous pouvez retrouver dans votre santé. Je recommande encore la bonne alimentation, diminuer le gras, comme on avait vu déjà, diminuer, c'est-à-dire le sucre et augmenter le gras, comme on avait déjà vu. Et également, diminuer les quantités de produits. On va voir prochainement le gluten aussi. Donc, je vous souhaite une très, très bonne santé et commencez dès maintenant à changer ses bonnes habitudes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu. Avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce met un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une impinie confiance, car tu es mon Père. Je suis très heureux de vous présenter ce beau cadeau du mois de novembre. Je sais que beaucoup d'entre vous ont fait dire la collection. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2016. Il est magnifique, il est bleu cette année. Il est doré et bleu, orné de petits zircons. Et évidemment, comme toujours, il est déjà béni. Et il a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Alors, vous ne le trouverez pas nulle part ailleurs. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et vous recevez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Parce que grâce à vous, grâce à vos dons et votre prière, on peut annoncer la parole de Dieu par la télévision Internet, tous les moyens modernes, depuis plus de 21 ans déjà. Alors, je vous donne l'adresse. Et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël, collection 2016. Il est orné de petits zircons bleus et il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout mon cœur. Parce que si vous n'étiez pas là, la victoire de l'amour ne pourrait pas continuer à proclamer la parole de Dieu. Dans quelques mois, ça fera déjà 22 ans. Je n'en reviens pas comme mal de temps. Passe vite. Merci de tout cœur de votre don et surtout, surtout de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Girard. Bon matin, chers amis. Ce 2 novembre, nous fêtons dans l'Église la commémoration des fidèles défunts. Défunts. J'aime ce mot de défunts. Vous savez, on ne devrait pas parler des morts aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose étymologiquement, les morts et les défunts. Les morts sont ceux qui n'ont plus de vie. Tandis que l'origine du mot défunts veut dire celui ou celle qui s'est acquitté de ce qu'il avait à faire et qui attend sa récompense. Alors, c'est beaucoup plus significatif de cette manière-là. D'ailleurs, avez-vous déjà pensé, vous êtes-vous déjà arrêté au fait que l'Église, depuis 2000 ans, elle a béatifié, elle a canonisé au moins 40 000 personnes. Elle dit, ils sont des modèles, on est sûr qu'ils sont avec le Seigneur. Mais jamais depuis 2000 ans, l'Église n'a dit telle personne, on est sûr qu'elle n'est pas avec le Seigneur. Nous sommes tous et toutes aux yeux de l'amour des défunts en attente d'être aimés définitivement. Ça, c'est beau dans l'Église aussi, cette façon de voir les choses, d'espérer pour tous. Alors, l'Évangile d'aujourd'hui va nous entraîner justement sur le chemin de l'amour. C'est l'Évangile selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. « Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Jésus lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Eh bien, Jésus se décrit comme le chemin. L'autre jour, je prenais une marche. Vous savez, je marche, moi, beaucoup, en deux et trois heures par jour. Et je revenais d'une marche à travers les champs à Maryville. Au bout d'un rang, il y a un champ que j'aime beaucoup prendre. Il n'y a même pas de barrière, il n'y a même pas de borne. On entre dans une allée d'un champ. Et moi qui viens de la campagne, j'aime aller marcher là. C'est sinueux un peu, ce champ-là. Et à venir jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait un club d'aéromodélisme, à peu près trois, quatre arpents plus loin. C'est-à-dire des gens qui avaient des avions pilotés, des avions téléguidés. J'aimais ça, aller jaser avec ces gens-là, les voir à l'oeuvre. Et je revenais des champs, je revenais dans le rang, puis il y avait un couple qui s'avançait avec un pick-up et une roulotte. Et tout à coup, ils étaient au bout de l'asphalte. On est arrivés ensemble au bout de l'asphalte et du champ. La femme baisse sa vitre en souriant un peu, elle dit, « Je pense qu'on s'est trompé de chemin. » J'ai dit, « Où voulez-vous aller? » À Montréal, oui, vous n'êtes pas tout à fait sur la bonne route. On a ri, on s'est expliqué, puis ils se sont repartis. Le mot « chemin » est important. Jésus se décrit comme le chemin. Vous savez, quand on a un jeune ou une jeune qui a de la fringueur, qui est débrouillard, on va dire, « Il va faire son chemin dans la vie, celui-là, n'est-ce pas? » Ou bien non, une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps et qui a changé, souvent pour le mieux, qui s'est beaucoup transformée, on va dire, « Oh, elle a fait du chemin, celle-là! » Spontanément, on va dire ça. Alors, Jésus se décrit comme le chemin dans l'Évangile. Avez-vous imaginé la scène qu'on vient d'entendre? Jésus qui dit, « Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Et là, t'as Thomas qui dit, « On ne sait même pas où tu vas. On ne comprend rien à ce que tu dis, finalement. » Imaginez si Jésus, à l'intérieur de lui, qui va se dire, « Non, mais dans quoi je me suis embarqué avec cette gang-là? » Ils ne comprennent vraiment pas grand-chose. Mais c'est plus fort que lui. Jésus continue parce qu'il sait qu'il apporte ce dont ils ont le plus besoin. C'est-à-dire, comment trouver Dieu au fond d'eux-mêmes? Comment aller trouver le Père au fond d'eux-mêmes? Il continue à aimer jusqu'au bout. Personne ne va l'empêcher d'aimer. Et au-delà de la mort, ils comprendront. Le chemin est une réalité spirituelle de plus en plus importante depuis une quarantaine d'années. On n'a qu'à penser aux pèlerins qui se rendent à Compostelle, qui sont de plus en plus nombreux. On en connaît tous. J'en ai dans ma propre famille qui l'ont fait. Et ils disent que ça leur a apporté beaucoup. Une femme me disait hier au téléphone, elle a un neveu qui est parti du sud de la Californie et qui est monté à pied jusqu'à Vancouver. Je ne sais pas combien de temps ça lui a pris pour faire ça. Ça l'a transformé complètement. Il va publier un livre là-dessus. Et bien, le chemin, vous savez, quand je marche, moi, je me dis toujours, à chaque pas que je fais, je laisse derrière moi un petit quelque chose et j'entre dans quelque chose de nouveau. Quand je marche de ce temps-ci, il y a beaucoup d'outardes qui passent dans le ciel. Elles me parlent de l'instinct intérieur de l'invitation de Dieu. Et bien, Jésus nous dit cet instinct-là. Il nous conduit d'ici à là. À son contact, c'est irrésistible. Et même quand on a été touché, c'est irréversible. Il n'y a plus rien qui peut nous empêcher d'aller ici, même si le fond de mon cœur est plus loin que le bout du monde. L'amour s'est emparé de nous. Nous sommes à la victoire de l'amour. Qu'elle gagne, l'amour, qu'il gagne. Lui qui est au cœur du Père, du Fils et de l'Esprit et en notre cœur. Amen. Bonne journée, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle petite pensée qui dit ceci. C'est très, très beau. Écoutez-le bien. Dieu t'aime. Il t'aimait hier. Il t'aimera demain. Et il t'aimera pour toujours. Même s'il t'arrive parfois que tu te trompes, ça ne changera rien à son amour. Ça, c'est tellement vrai. Arrêtons d'avoir peur de Dieu. Lui ne veut que notre bonheur. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous attends demain matin. Bye. La question que ma mère m'a posée, qu'est-ce que ton père faisait sur toi tout à l'heure? Je n'étais pas capable de parler. Je me souviens qu'elle m'a dit, elle dit, dis-le-moi. Je ne pouvais pas parler. Elle me l'a répété, dis-le-moi. Elle m'a dit, est-ce qu'il te touche? J'ai dit oui. J'ai dit, dis-le-moi.